et bien le bonjour à tous aujourd'hui je suis encore en compagnie de l'aurice et l'île ou juste avant c'était une cdi 460 450 pardon 470 celle qui est derrière et donc là on va attaquer il nous a ramené une petite ps1 ps1 qui est celle de ton enfance ouais toi tu as posé la verticale derrière c'est qu'elle a été posée à la verticale et donc tu me dis que celle ci elle ne fonctionne plus elle s'allume plus non et effectivement un bruit de tyrannie ce qui est jamais bon signe pour une console petite spécificité elle a été pu c'est mais mais depuis qu'elle a été pu c'est elle n'est plus que les jeux gravés c'est assez cocasse comme poussage productif ouais assez assez bizarre c'est uniquement du hack donc en gros pour résumer rien qui va j'ai ramené ça à cabri en espérant qu'ils me disent qu'en fait maintenant tout va aller mieux tout va aller on va essayer du moins mais donc plutôt que comme elle fait un bruit bizarre plutôt que de la démarrer tout seul on va venir directement la démonter avant de savoir si ce problème c'est que c'est pas mal ça en pratique en tout cas c'est cool tu étais venu pour la philippe cdi elle reponctionne ça ouais c'est hop derrière sous les patins non toutes les vices sont apparentes sur la playstation 1 la thèse de fat les listes et sous les patins obligés d'arracher que salement sur la quoi la thèse de fat effectivement mais tu n'as pas besoin de décoller normalement alors là il ya une bille à à une risque pas de pouvoir jouer mon bon monsieur ton disque ne tiendra pas à c'est le spindle avec si tu le pose ah oui d'accord voit-tu voit-tu où est le problème et donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qui se promènent gars on a une deuxième ici peut-être qu'avec deux on peut réussir à faire quelque chose j'ai plus rien on n'a plus rien ok 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 il y avait combien il y en a trois il y en a trois au niveau du spindle il y en a trois tu vois on a trois avec des caches par dessus d'accord et toi elles se sont barrés mais avec un peu de chance on peut réussir à en remettre quand même si j'arrive c'est pour ça que ça ne lisait rien parce que tu peux pas mettre le disque c'est vrai je me disais que ça s'est accroché moins qu'avant il laisse coup c'est parce que tu s'y marches pas à fou essayer c'est là bas tu tapes je suis débranche je suis normalement du lecteur de ps1 en pièces ok dessus mais j'ai quand même un gros doute tu aurais des pieds détachés j'aurais des pieds détachés genre idéaux qu'il y a lui tout tu sors toi j'ai quand même un doute normalement j'ai de la pièce c'est pour la bulle fois c'est ça ok tu oublies l'extérieur qui est des renseignements ouais c'est ça il faut savoir pourquoi tu fonctionne plus qui dit moi tout on va gagner du temps on va voir qu'elle c'est que le coquet colère la colère à l'espine de le casser voilà la boîte il est génère là si je remets le disque qu'est ce que ça dit mieux 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 mais clairement pas suffisant quand tu mets là c'est clairement qu'il sait ok se débrouiller on va se débrouiller déjà donc ça ça se promenait je vois la puce juste ici effectivement c'est juste là là du coup maintenant j'en ai vraiment plus d'autres qui se promènent et là dedans non plus ok pour être la troisième aura peut-être plus réussir à quelque chose ok on va essayer de la démarrer mais sauf qu'attention on garde pas les doigts par là ce que c'est du 220 qui rentre dedans et c'est le drap s'applique un peu au niveau du bras gratuit gratuit ok donc une fois de plus effectivement fait petit disclaimer quand vous démontez une console qui prend directement le 220 donc avec l'alimentation intégrée même quand il n'y a pas d'intimitation intégrée en fait vous faites juste attention donc là on va la démarrer en étant ouverte donc on fait attention de là où on met nos doigts mais même une fois que vous avez remonte débrancher la console elle est encore chargée c'est des condensateurs c'est gros ce bébête là notamment qui reste chargé et qui n'ont qu'une envie c'est de se décharger dans tes wad donc ça pique un peu quand ça arrive et comme là quand ils sont chargés qui se déchargent les charges il n'y a pas de fusibles il n'y a pas de disjoncteur ou quoi donc c'est ils se déchargent et c'est toi qui prend et c'est tout que tu fais gaffe ok on va démarrer c'est mieux c'est mieux il se passe un truc et ça démarre avec ce magnifique son ou l'offre c'est qu'à l'eau c'est le temps qui régale si je fais ça effectivement elle y va qui est donc on va prendre notre petit octu drift on va essayer non il marche pas du tout je suis quand même étonné parce que je pensais que ça allait un petit peu marché mais en fait en fait c'est parce que le ton à ben voilà pourquoi c'est la première fois j'arrive à enlever un spindle aussi facilement aïe il a déjà été re gluée en fait ah ouais je suis en train de voir ouais il a été recollé je l'ai déjà été bricolé peut-être par tombe odeur d'époque il a tenté peut-être de leur mettre en place c'est du binaire est ce que tu vas ça tombera pas plus bas je me j'ai joué qu'il y avait des jeux gravés qui font qu'il y en plus et du coup des cannes 3 mais qui était le biais que je pouvais pas finir la valesse ça va être qu'il a gagné à faire un peu plus et du coup mais bon en contrepartie j'ai quand même plus joyeux il peut y avoir autorisé en 2 à hercules bien niveau glu il sait il sait que ça a l'air pour le plus ferme c'est mieux si tu veux s'envoler dans les livres ou quel magicien à temps ah ah et ton lecteur fonctionne je crois que l'inco elle est tristesse parce qu'il ya voit pas tu vois pas son message à la wesh que je n'ai dieu que pour elle c'est beau c'est beau ce que tu racontes là soit il était écouté ton odeur mais je bouge le gravé sur le gino effectivement c'est parce que si je peux alors oliver il faut il faut censurer nico quand elle dit wesh alors ça a l'air de plutôt bien fonctionner incroyable j'ai passé des heures très réactif ah ouais ouais plutôt bien marché vous dira fait des miracles du coup non mais les lecteurs de ps1 ils sont quand même bas sony c'était bon dans les cd1 quand ils n'ont pas décidé d'abandonner le format sur le ps5 c'est fou ps5 les lecteurs physiques peut lire des dvd des blu ray n'est pas nécessaire on est bon c'est vraiment les boss et ben ça marche plutôt pas mal pas trop bien donc là en gros ce que je teste c'est une piste une première la dernière au milieu comme ça tu fais promener la lentille et voir qu'elle est si ça marche dans ce cas là on va essayer de coller mais donc dans tous les cas ton spindle on pourra pas faire grand chose et le remplacement d'un spindle je l'ai déjà fait ouais et en fait les spindles que tu commandes 9 ils sont voilés à donc c'est nul et sinon il n'y a pas moyen d'avoir une petite bille de forme alors la vie c'est même pas le souci c'est vraiment juste le spindle faut pas qu'ils se battent d'accord ce que ça le souci on bat tiens tu dis qu'elle lit les jeux gravés à du coup elle est potentiellement désolé alors potentiellement parce que j'avais eu de jouer les jeux d'autres régions et ben on va commencer par ça pas une collée du sud c'est alors déjà pas dit que les jeux originaux ne passait pas c'est si fort le son cadre c'est si fort et bachait ouais quoi couper ah oui d'accord mais relative à oliver censuration il ya pas parce que oliver il a le ban très facile et on est en barre alors ni gotha je t'invite à aller sur le discord et à poser ta question mais sache que potentiellement tu peux oui effectivement accéder à ça de manière très facile insère un cd playstation d'accord ça c'est assez étonnant c'est l'original c'est un original à la ce pour ça ça fonctionne donc on va essayer du coup avec driver de ps1 gravé mais oui c'est tout à fait possible ni gotha tu peux aller sur console five tu peux aller sur console five sinon tu as le il ya un wiki sur console five qui te permet d'accéder à ça n'hésite pas tu veux plus elle est pu c'est donc il faut pas être trop rapide et doucement là j'ai mis un jeu gravé c'est ma relation c'est quand même incroyable c'est votre qualité alors du coup est ce que tu préfères qu'on l'a des puces et qu'ils disent que les originaux et qu'ils disent que les originaux ouais ouais donc au pire on va aller des puces et parce que des puces je devais m'amuser à un moment son mal mais bon les contrats je n'aime bien m'attraquer faudra que je passe pour un écris bien vu la qualité ah bah oui il n'hésite pas comment c'est possible je sais pas comment c'est qu'on est sur ouais on a un modeur de qualité mais je l'ai bien en question ouais donc ça il va ça fonctionne ok on va pas aller plus long on va juste et c'est déjà les cd je dis ton spindle il n'est pas trop dégueu un peu donc ça ça il va pas par contre moi je suis curieux donc ça c'est bon on va pas tester l'autre jeu gravé mais un jeu japonais c'est un jeu japonais le lit oui c'est intéressant ça serait intéressant de savoir parce que du coup à ce moment là on la laisserait pucer ça me permet très bien les jeux étrangers tandis que avec mon autre playstation je lirai les jeux les jeux européens on va voir ce qui c'est l'intérêt profil là qui les gens d'offmann à l'étranger il est problématique il n'est correct il veut foutre la merde non donc c'est vraiment les jeux officiels à l'avis d'accord tout ce qui est officiel ça ne passe pas clairement il a vraiment fait un bail maille brossons le gars ok et ben fort bien on va venir directement puis c'est cette machine la fin des puces et du vous assez étonnante moi j'aime bien faire ce qu'il est pu c'est les conseils j'aime bien un modèle unique au monde c'est unique on va pas se mentir c'est même pas les mêmes spindle tu vois what mais ça me prend même pas les cd ça il manque leur sort bata de la chance parce que ça c'est un spindle que j'ai eu que j'ai gardé à mon avis pour pièces et là je vais te filer une bille royal on va jouer à ma psa en france oui c'est pas le caoutchouc au moins il ya un caoutchouc c'est là quoi tu fais pas j'avais sensé les faits playstation 1 ah oui d'accord je pourrais être mot d'où ici n'encore est pas guégué quand ça chez moi on décharge j'ai déjà trop de thug la modérateur les faits contre le pouvoir déjà l'élément perturbateur donc ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer donc dégraisser on va essayer d'enlever la colle aussi qui était là d'origine et on va remettre de la colle à nous même j'ai on m'a dit que j'étais une taille personne ne croit quand j'y suis une rebelle à bas surprenant il ya une grosse couche effectivement un peu de col j'aime pas c'est de la glu parce que ça même pas tenu c'est pas lié la lentille plutôt que la puce maintenant c'était la lentille ça dirait pas du tout encore moins les gravés les gravés c'est ce qu'il ya plus dur pour les ps1 à lire donc là qu'elle arrive à lire les gravés n'est pas les originaux c'est quand même un exploit sur une petite pépite je pense que celle ci sur ebay coûte cher je t'ai pas du coup je fais exprès de gratter ce tour c'est pour essayer de faire un peu de texture pour que la colle accroche un peu ensuite on prend l'alcool iso pour venir dégraisser un peu tout ça donc alcool iso oblique c'est de l'alcool à 99 neuf il ya rien de mieux pour dégraisser quelque chose ok ça c'est cool toi je vais enlever les mille en fait non laisse la puce non ouais c'est comme ça c'est vraiment la console d'enfance quoi avec laquelle j'irai et la laisse d'origine comme tu veux et de son mieux j'en ai une autre une playstation qui est jeu d'origine aux en avoir deux qui font la même chose on va garder ce modèle unique au monde alors on va quand même démonter le lecteur pour voir pourquoi pourquoi parce qu'elle par quelle sorcellerie c'est possible voir s'il ya parce que ça peut arriver un film qui se dessoudent ou quoi mais bon souvent sur la ps1 si tu as un film qui se dessoudent c'est mort ça fonctionne juste plus donc là on a bien tout dégraisser on va prendre un peu de glu j'en ai impeccable on va apprendre juste ici parce qu'on n'est pas des sagouins une rebelle qui se déplaît avec des pots de toto roux mais l'ambiance a visiblement on a oublié dans le l'or du chat et de la briotte il a également les plaies dans pot de toto roux effectivement comme j'ai dit on n'est pas des sagouins et on s'applique et pour ça bon on va croiser fort les doigts pour que septième avec le temps c'est quoi en attendant que ça sèche mais j'avais pas vu mais ton spindle il est en train de s'éventrer là c'est ventre et ouais 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 ah il monte à l'oeil ouais je vais voir ça il est du côté en plus il n'y a pas de glissier en plastique mais c'est sur la mécanique de cet exemple non parce que ça fait partie des derniers modèles et plus tu avances dans les modèles mieux ils sont un meilleur mieux c'est elle comment elle va juste elle tu l'as annoncé ce que tu veux aller faire jeudi ou pas où j'ai pas le droit d'en parler mais oui on peut parler de ça effectivement sur la ps1 notamment les premiers modèles en gros ce qu'ils nous ont fait ce qui est encore un peu le cas mais ils ont optimisé le truc c'est quand vous avez fait en sorte que donc châssis en métal au niveau de la lentille mais sur un châssis en plastique sur un rail en plastique et donc du coup quand ça vient faire des va et vient ça vient l'arranger petit à petit à la fin c'est mort là ils ont optimisé un peu le truc c'est que c'est encore métal et plastique mais entre le métal et plastique ils ont mis un petit morceau de plastique du coup et ça vient faire le taf et ça marche bien j'ai pas le pire modèle donc t'as pas le pire modèle donc c'est cool même j'en ai parlé publié en public parce que mustel en fait jeudi elle va faire un live irl dans un garage et ça c'est la classe puisque j'ai compris alors mieux cela fait des choses de ses mains je te l'ai montré hier c'est la madame qui fait des trucs de ses mains et tu fais la cuisine vegan et tout ah oui oui et même quand t'es pas vegan tu as envie de manger tout ce qui a fait et du coup et du coup et du coup c'est plus que je voulais dire n'est pas c'est juste et dans un gars du coup c'est muscle et avait dans un garage s'assistir imposer l'utilisation pour un projet de van aménager ah bah voilà battrait bien en plus c'est long c'est qu'il va falloir que je commence le miro là d'ailleurs à plus l'inco c'est l'unique au bon appareil je suis pas nerveux ça va être cool ça nico ça va être très très cool d'aller voir la clinique qui s'y connaît aussi on va l'aménager du mais alors comme quoi dios mio qui s'appelle monsieur donc on a une puce quatre fils étonnamment c'est une pu22 donc ça c'est la version de la ps1 de ta carte mère c'est la révision de ta carte mère peut-être zoomer un peu alors pour le coup effectivement elle n'est que les jeux gravés tu l'as eu quand tu l'as eu à la sortie la console pas non non je l'ai eu plus tard avec le man patinium donc c'est que tel coup c'est que j'ai bien sorti pour moi parce que je suis quand même étonné de cette histoire étant donné que c'est très bien posé quand tu regardes les soudures elles sont très jolies brillantes et généreuses pendant l'extérieur et croquant l'intérieur souvent c'est l'inverse mais j'ai rien à dire sur la soudure ça a été double facet avec protection avec du scotch et tout c'est très bien fait les filles ils sont de bonnes factures les soudures sont propres il n'y a pas de raison que fasse donc à mon avis c'est juste elle qui est mal encodée ok donc on pourra pas faire grand chose parce qu'on voit s'il avait manqué un fil ou un truc comme c'est qu'ils ont pu faire un truc à la passion de l'héros réparation de l'héros dans l'affaire effectivement mais j'espère pour un van van des années 70 ce qu'il faut que je fais que j'aménage aussi c'est son projet en fait il est déjà aménagé d'époque d'origine mais il est mal il est des années 70 du coup il faut le refaire j'ai du taf c'est beaucoup de table dessus et pareil ça sera un truc à faire en live mais d'abord la motorisation le mieux quand ça roule ce genre de choses c'est le qui me semble utile et oui ça part en tour de france préparation après ça c'est un truc qu'on m'a beaucoup réclamé qu'ils avaient à réparer chez vous mais je ne sais pas c'est quand même c'est comme une organisation c'est quand même une organisation ça c'est good ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même vous mettre un petit scotch par dessus et comme ça au moins il sera il sera bien je connais un garage fils d'après un peu loin d'un jour peut-être je peux te laisser à l'accrocher ça on là pour le coup il n'y a pas grand chose à faire sur ta machine c'est pas c'est bon si on fait mal en ligne oui on va gagner du temps là dessus un faude et oui mon faude mon fameux faude mais il a une gueule en plus ce machin j'avais donc là on vient mettre un petit peu de nettoyant contact au niveau de l'interrupteur de fermeture du misc c'est important voilà l'huile est ce qui dit ce qui devrait faire le taf ça devrait pas trop mal on va lui remettre les billes c'est surtout les billes qui vont rentrer en pression et donc du coup c'est là que ça peut potentiellement poser problème c'est ça je veux tu seras pas venu pour rien ouais au final j'aurais su j'aurai plus de trucs à règle au volant c'était filo chic donc là on va juste isolé parce que ça serait peut-être une mise à la masse quelque part toujours un peu chier quand tu perds du contenu de cette bobine parce que ça coûte un peu cher ça c'est genre 30 balles quoi il décor ouais c'est pas donné c'est ma chance et moi je fais les 50 de plus ou moins de bonnes marques mais le vrai devrait devrait écouter mon cher et pourquoi ce seul du coup parce que c'est du scotch qui est fait pour l'électronique ça reste à la chaleur ça résiste autant ça reste très bien c'est normal normalement c'est fait pour la chaleur pour résister à la chaleur et et du coup c'est très solide et on n'oublie pas lévis et je parle pas des jeans j'aime souvent les invités il est venu hier mais il est venu à one day hier on a bu des petites bières et du coup on a commencé ce matin à 9 heures et on va on va jusqu'au bout de la nuit all night long non après on va faire un petit live sur un jeu et ça ça va être cool du gaming sur la chaîne un jeudi qu'en plus un jeune nick on va dire ça donc on remet les petites vis il connaît en langage des compagnies et zéro lien et compagnies ah ouais ça va mais je suis bien à la base de références à ça comme celui-là à la base ça peut me parler j'aime ça j'ai eu la chaîne j'ai eu une chaîne ça fait ça c'est pas plus mal au début tu cherches puis un jour tu me dis oh bah tiens j'ai du temps devant moi vas-y on va s'occuper de refaire cette petite voiture télécommandé et à ici japon qui te raide et tu dis bon on va rester sur ce contenu là et tu comprends que les gens sont vraiment intéressés parce que tu fais c'est parti en c***** vocation à vocation et paf vas-y je fais tout là c'est vrai c'est moi j'en ai marre là du coup ouais devant pas de sony sont sympas ils nous mettent des flèches une flèche c'est on met une vis vis flèche mais tu veux ça en signe juste ici en train de le bloquer un peu plus c'est donc ça l'histoire de la chaîne est le leur compliqué 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 hein elle a pas envie il faut l'aider un petit peu je vais le jeter dessus parce que je sens que je vais me foutre de la glu sur les poils je connais c'est le karaté karaté qui arrivait bien plus tard mais effectivement karaté karaté tellement de monde la dernière karaté karaté moult 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 évidemment grâce notamment la souhaitée mot 5 on y revient à rien dire bien je vais dire même grâce à la cdi évidemment on peut dire ça tout arrive je pense que ouais un jour mes parents je pense qu'un jour mon père a passé le permis grâce du coup à une philippe cdi du coup il a rencontré ma mère et c'est comme ça que je suis né donc je pense que c'est avant tout grâce à la cdi que je suis là un permis sans le cas il n'aurait pas d'ailleurs bah voilà il n'aurait pas eu de je pense qu'ils voulaient pas rien oui en 4e le daron et donc on peut dire que c'est grâce à la cdi qui essaye de mettre la cdi dans toutes les histoires alors on va essayer de remettre les bimis je te ferai dire cette nouvelle un jour la cdi n'est pas morte et le plus domine le monde de l'électronique aussi grand de cette personne et oui et ça ça a été très impressionnant ce qui m'a motivé en toute façon qui sait qui quoi un ronotaku qui m'arrête forcément à un vrai de cette personne impeccable donc là les bimis etienne plutôt pas mal ça va il est bon et stagiaire regarde l'observation le troisième et qu'elle est la poire la poire voilà voilà toujours pas toujours pas mais j'étais très beau sur la quantité c'est exactement ce que je dis quand je vois les gens de ce moment de choisir ah oui qualité bien sûr c'est good et bah écoute on va la re tester un petit coup très bien c'est le bon temps c'est le bon port on va réessayer directement avec un jeu officiel j'ai peur de rien alors est-ce que toi tu y vas mais surtout est ce que si je t'enlève ou déjà mal pour l'instant c'est pas dégueu on va l'allumer on va faire un like comme ceci on va prendre ceci et ça les attend avec le scotch mais un petit coup de risette mais on va voir ça va s'agir est bon on a réussi à faire ça cdi on a réussi à pseudo réparer celle ci mais elle on est sur une obscurité dingue c'est quelque chose d'assez fou c'est une console qui n'accepte que les jeux gravés et j'ai même du jeu le mec a fait ça en série sur plusieurs playstation et du coup il y en a plusieurs qui existent mais c'est sûr parce que du coup c'est à dire que c'est la puce qui est mal programmée parce que normalement en gros la puce qu'est ce qu'elle fait c'est que arriver donc pas à ce moment là le moment juste après c'est ça qui est assez étonnant en fait c'est ça qui est c'est étonnant normalement après la puce ben ouais j'avoue elle a déjà fonctionné normalement après avoir été pu c'est non non jamais jamais le départ j'arrive pour la playstation après un long mois d'absence et parfois tu peux tu vois maintenant je peux écouter le musique de rayman ah oui parce que du coup ça te lancer la version il pensait que c'était un cd audio exactement ça c'est ça c'est non parce que pour le coup ça lance pas du truc ouais écouter musique non tu peux pas écouter mais je pense que ça dépend des jeux moi je sais que justement les jeux ridge racer ils se lancent sur le toni hawks prospecteur de les plaisirs c'est juste pour être sûr que les billets elles n'ont pas l'air de se barrer dans tous les cas faudra pas trop la matraquer tu sais que là ça va être un peu fragile mais quand même faire attention et donc ce programme pas su potentiellement ça doit se reprogrammer mais c'est galère donc là en fait le programme de hack dans la puce ici elle vient injecter ses salles avait la sécurité le scee en bas ça veut dire que c'est une playstation européenne le c'est pour européen et donc le tas et à les autres lettres pour d'autres choses et donc en gros la puce vient injecter à ce moment là cet écran pour dire or le cd il envoie bien le code c'est bon let's go vas-y donne tout et du coup ça marche donc ça marche personne ne croyait quand j'expliquais ça c'est un truc de ouf bon bah ça tourne un bk et salut eric ma question mais cabri tu touches quelque chose sur les ventes aussi sur les bas oui quand tu fais tes ventes quand vous faites les premières ventes en tout cas c'est votre première vente et qui a dépasse 20 euros en utilisant mon lien je touche quelque chose effectivement et à moi la moulage à dans l'argent je suis dit oui monsieur cd d'écouté on est connu sauf et il mousse ok alors on va faire un petit truc parce qu'on est toujours dans l'entretien et dans le pré-shot des potentiels pan et pour la ps1 on a une panne qui est quand même assez connue une patte nul et c'est nul quand tu as une panne comme ça mais nul sert à rien ça va même pas que vous allez monter bah ouais du coup tu es un peu c'est chiant je vais pas pouvoir utiliser ma console c'est qu'en fait au niveau des boutons qui sont là et notamment du bouton éjecte et bas à force d'appuyer et de et de relever il ya de la poussière qui vient se former là et ça fait une espèce de talc et ça vient s'accrocher et donc ça c'est un problème assez commun et donc c'est un autre plastique ben voilà et donc tu vas savoir comment on le fait donc déjà pour le bouton par eux hop on vient l'enlever on va qu'il accroche un peu et pour les vous êtes aussi tac incroyable c'est presque un truc je peux faire tout cela tu peux dévisser ces dollars non ce que je suis bien je la mets sur les bas aussi alors bah c'est trop gentil merci du donc là faut juste faire attention c'est qu'on a un ressort et la ressort ça a tendance à vouloir partir vers d'autres cieux les retrouver du moins tu les retrouves au déménagement quoi il ya c'est un peu chiant on fait attention donc là le capot forcément il est plus maintenu parce qu'on a enlevé tout son mécanisme et c'est là qu'on va venir faire notre nettoyage voilà donc toi le tien encore il était propre n'a pas trop été maltraité c'est à dire que la poussière avec ma mère ça n'existait pas chez nous ça n'existait pas ah ouais maniaque c'est à ramasser avant qu'elle tombe sur la oui d'accord effectivement on est là dessus ok donc là pas besoin d'alcool iso pour ce genre de choses on va utiliser du vinaigre d'alcool et de l'eau donc c'est vinaigre d'alcool 50% 50% d'eau est beau et il vient directement nettoyer ces petits suspensiles avec hop je vais te laisser battre un cadeau et donc tu viens tourner tout autour tu viens dans le centre ici on vient nettoyer et enlever la poussière voilà la poussière à le fameux smr coton de tige je m'entends dire que oui la smr coton de tige tu participes à quelque chose et chante il y en a qui perdraient pour être à ta place ce fameux coton de tige en train de plus c'est du coton de tige attention je me fous pas de ta gueule en bambou ah oui c'est rigolée zéro oui c'est un système et les versions plastiques existe-t-elle seulement encore un an en plastique non mais par contre en carton manipule le coton de tige comme personne le jour c'est la cabine à caba c'est les mois impeccable du aussi ce sera pas trop mal on va en profiter pour faire le bouton tapé risette aussi ouais du coup les boutons paris tu vois donc au centre on voit bien là par exemple ah oui tu as pas mal de plastique blanc moi les petites rayures donc ça faut venir nettoyer on venir l'enlever parce que ça fait une espèce de talc et c'est ça qui fait que ton capot reste bloqué ça c'est un problème tu aurais pu expliquer à ma maman à l'époque du coup qu'il fallait démonter la console pour enlever la poussière à l'intérieur aussi et alors là ça serait mieux à démonter absolument tout le matériel on n'avait pas de console que ça entre la télé magnétoscope ah oui ah oui c'est évidemment la cdi évidemment la game boy qui arrive un peu plus tard c'est marrant c'est qu'il ya un ressort pour le bouton power mais pas les autres ouais ok motifs on ne sait pas dix moments il y en avait besoin parce que c'était ce qu'il est potentiellement plus sérieux je ne sais pas je pense que c'est pour lui donc ça c'est la salade non ça c'est le éjecte c'est la salade amal vinaigre des grètes amis d'accord ça ça marche bien donc on sèche évidemment rien d'humilé à l'intérieur par ici les petits boutons et est impeccable ça que c'est cool donc ça c'est les petits trucs pareil vous pouvez faire chez vous pour le coup c'est simple pour le coup c'est pas mais ça a été marrant effectivement s'ils ont une forme particulière forcément c'est pas les mêmes sont sympas chez sony hop on la retourne alors on a du coup ce mécanisme là ce qu'il est propre on vient nettoyer pareil et comme ça vient coulisser on n'hésite pas à bien tout clean et là c'est un autre plastique c'est un autre à plus ce petit pouchin et leur s'il est resté à plus si pouchin merci d'être passé et à très bientôt ça ça fera l'affaire impeccable alors on le remet en place dans le bon sens forcément un sens si vas-y tu peux tu peux revisser tout ça et on va pas la remontée de la bière définitive c'est normal les bruits sont normaux il devrait s'envole encore un peu pas trop fort ça reste du plastique une fois que tu arrives en but et on va pas plus loin avec un peu donc là normalement il manque un truc le buton forcément incroyable c'est cool et je parle bien sûr ne pas remettre de gras dans ses pièces partie là parce que le souci du gras c'est que tu vas te retrouver avec des et comment s'appelle tu vas te retrouver avec des molletons de poussière s'agglomérée telle une farine et ça fait une petite pâte à crêpes dans ton bouton et du coup tu vas te retrouver non c'est pas fait pour les crêpes c'est bien qu'à manger dans les ps1 et du coup tu vas te retrouver embêté ça va bloquer le bouton cette heure en partie ah oui non je veux pas être embêté aux trois sites de vente va t'envite petite console ça y est le texte on ne veut plus voir sa psa à tu m'étonnes des points ça arrive comme ça moi c'était les j'avais fait des rtx c'était laquelle la 1080p je voulais plus l'avoir j'en ai marre mais passer trop de temps dessus de l'argent et je te dégage je serai jamais rentable cette machine du coup j'avais dégagé à plus à plus de rtx dix clé à choc bien sûr évidemment la base pour la route donc là une fois de plus soit ton spindle si va mollo ouais parce que vite avant des problèmes il peut vite cassé quoi c'est un peu le souci mais c'est bon tu as mis les 6 royal au bar impeccable on la reteste une dernière fois pour être sûr alors on va faire un truc aussi c'est qu'on va remettre le petit capot serait quand même fâcheux de pas le remettre ça s'imprime mais c'est moins sexy quoi hop on branche ça ici la base est allumée si j'allume ça ça s'ouvre jeu officiel on a dit que ça marchait pas je gravais et heureusement j'ai un driver de gravé mais sinon on aurait joué quoi c'est vrai ça rien d'intéressant sinon je vous prie de pratiquer et ça lance en plus ça fonctionne qui l'eût cru c'est vrai au monde on a réussi à réparer c'est pas si mal un bon bon score sur sur trois machines de deux russes sur 100% ça risque pas j'ai pris ces photos à taper les photos de l'ancienne annonce ah ouais tu la haies tellement infogramme la base les meilleurs mais en osment bah si tu vois qu'elle part de façon les ps5 met pas trop longtemps à partir un souvent les gens sont très envie de de les acheter un bonnet le présent un seigneur là tu peux passer normalement c'est star je crois tu peux passer star to me et c'est quoi tes jeux de ps1 du coeur du coup mis à part rayman poi poi un jeu de combat en arène un feu à tim de 10 mais en plus simple c'est une chose un truc de shikonami ou assez rare mine de rien direct à la vanne la nuit en de nuit ça va alors mais si vous voulez le pseudo gamme sur le bon point fuyez c'est moi fuyez pour vous et c'est parti de ma vie à drayver de ravi l'envoyer attendons alors je sais même pas si ça va le lancer parce que ce cd il est rincé de chez rincer c'est le test le test ultime ouais je crois que j'ai gravé un jeu driver 2 qui était déjà rincé j'ai du coup j'ai gravé les rayures et d'accord c'est pas mal alors peut-être alors peut-être il se lance non mais si ton lecteur est bonne facture parce qu'il lance très vite le jeu il n'a pas galéré tu vois quand arrive sur le sce là oui et ben ça fonctionne bien cette histoire c'est un qui est de retour donc oui tu pourras jouer au jeu gravé sur ta petite ps 1 rien n'est pas je suis trop occupé à faire d'accident ça foule qu'est ce qu'il est bien ce jeu là mais c'est les mêmes bagnole que dans j'étais j'oublie d'ailleurs océanique à sur la police bam la police qui est intransigeante sur ce bon au final le seul problème qui avait sur cette machine là c'était c'était bon bah la puce du coup problématique qui est uniquement une pirate et du coup le spindle qui était pété d'où les petites billes et du coup je pense que t'ai perdu une petite bille sont allés dans ton sac c'est possible qu'elle soit dans ton 5 ce qu'on a vu il ya peut se barrer par un autre aux endroits mais là du coup on a recollé et tout ça devrait le faire dans l'air de quitter le seul driver où tu pouvais sortir de la gloire à tu pouvais pas sortir dans les lundi tu pouvais vous avoir parce que moi je sais que quand j'étais jeune j'ai mis gens mais tellement longtemps avant de savoir comment sortir c'était à triangle et flèche du haut une combinaison de touche c'est vraiment des génies mais ils se sont dit on va faire une combinaison de douche c'est quand même mieux on peut courir seulement avant évidemment non à l'entomac ça là tu es au max est-ce qu'on peut voler les voitures des autres bah du coup oui c'est le but et je crois que tu as juste en appuyant sur triangle ça marche ouais mais faut aller côté conducteur ah oui pas de réseau non à tout le monde il se passe un truc c'est bien le mec attend ça va il est sympa il est sympa ok voilà c'est plus rapide que j'étais ah oui c'est rapide pour monter dedans c'est une gestion il est rapide attention et donc voilà cette petite ps1 qui est fonctionnel certains plaisirs donc on fonctionne bien et risette a fait le taf et ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir une bonne chose de fait bon bah du coup on lui a fait quand même son petit entretien pour bouton éjecte c'est vrai que mine de rien maintenant il a l'air d'être un peu plus intéressant tu avais ramené un cd ou pas non tu as pas ramené parce que là pendant le transport je me dis que de laisser un cd c'est pas plus mal parce que ça viendra contenir d'accord ça bougera pas je vais voir si j'ai un cd qui traîne on verra ça juste après je pense que je dois avoir des vieux cd gravé qui ne servent plus et donc voilà la petite machine qui fonctionne parfaitement c'est cool et qui n'est pas venu pour rien il ya que ton magnétoscope je pense qu'on verra une peut-être une autre fois ce serait une bonne raison de revenir oui mais là je pense qu'il serait bon je vois qu'il est 13h30 ça fait un petit quatre ans et demi qu'on est en live il serait bon d'attaquer le petit jeu mais c'est néfastos jeunes gens je vais vous laisser vous de votre côté donc on va pas couper le live mais je vais vous laisser de votre côté allez vous sustenter aller chercher pourquoi pas une petite collation un truc à boire un truc à manger et nous on va aller se poser de l'autre côté donc journée pour à 5 à 10 minutes grand maximum vous prenez votre temps et on se revoit tout de suite et vous savez quoi je vous mets même en fait je vais vous mettre la pub je vais vous mettre la page de pub bouquet sur youtube on s'arrête là des bisous à tous et à très bientôt